Musique Symptômes de l'arthrose du genou Nous pouvons ressentir des sensations de pincement en montant les escaliers, ou des craquements au niveau du genou de temps en temps. L'arthrose peut également conduire à une inflammation du genou, et même à une déformation. L'arthrose du genou est une maladie chronique qui entraîne l'usure de l'articulation, qui est très douloureuse et handicapante. Il est possible qu'à long terme, elle soit traitée par une opération impliquant la pose d'une prothèse articulaire. La prévention et certaines habitudes de vie saine peuvent vous permettre d'éviter cette pathologie grave. Nous vous invitons à connaître, dans notre article, ses symptômes et ses traitements. Pourquoi l'arthrose du genou survient-elle ? L'usure du genou, comme nous le disions, est due à de l'arthrose. Dans beaucoup de cas, elle est provoquée par un facteur génétique et héréditaire qui est déterminant dans la survenance de la maladie, mais il faut également prendre en compte un éventuel surpoids, ou de l'obésité, qui peuvent entraîner une surcharge du genou. Mais, comme dans beaucoup de maladies articulaires, son origine peut être méconnue. Certaines lésions du cartilage articulaire, des altérations des chondrocytes et de l'os sous-chondral qui dérivent en un manque de résistance à la pression, ou encore un manque d'élasticité du cartilage sont autant de raisons qui entraînent une détérioration et une usure du genou. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'arthrose due simplement au vieillissement, lorsque le cartilage du genou subit naturellement des changements dégénératifs. Une raison supplémentaire peut être la présence d'une lésion ou d'une anomalie antérieure de l'articulation elle-même. Cela est connu sous le nom d'arthrose du genou secondaire, et survient souvent à cause de lésions du ménisque, de fractures, de problèmes dus à l'excès d'efforts comme dans le cas des sportifs, ou à l'obésité, comme nous vous l'avons déjà expliqué. Nous allons voir les symptômes significatifs de cette maladie. Symptômes de l'arthrose du genou douleur Après une longue station debout Des picotements soudains se font ressentir Difficultés à marcher dans des zones accidentées, comme des pavés ou des sols irréguliers Picotements douloureux lors de montée d'escalier, qui peuvent entraîner des chutes Douleurs au réveil ou après un long moment assis Apparition subite de craquements dans le genou Il est possible que vous puissiez ressentir comme une inflammation du genou. Il est très facile de la distinguer d'une simple rétention d'eau qui ferait gonfler l'articulation. Le genou est huméfié et rouge. Il est aisé de remarquer une inflammation du genou, mais pas des pieds ou des jambes. Après un certain temps, de légères déformations vont apparaître comme un changement dans l'alignement du genou qui a tendance à s'enfoncer dans la jambe. Pourquoi ? Le genou se déforme en réaction à la maladie Des ostéophytes peuvent se former dans l'articulation. Pouvons-nous prévenir l'arthrose du genou ? Une fois que l'arthrose du genou est diagnostiquée, vous devez prendre votre vie d'une toute autre manière. La douleur doit être affrontée grâce à un traitement médicamenteux et aux prescriptions du médecin. Vous devez faire attention à ne pas faire beaucoup d'efforts, comme de longues marches par exemple. Faites des efforts modérés et reposez-vous bien par la suite. De nombreuses personnes vivent plusieurs années avec de l'arthrose du genou. Pour celles qui ont un âge avancé, les médecins optent bien souvent pour la pose d'une prothèse, qui a pour seul défaut d'avoir une durée de vie limitée. L'opération se réalise vraiment chez des personnes assez âgées. En attendant, les patients doivent essayer de vivre au mieux avec leur pathologie. Il est donc très important de prévenir la survenance de l'usure du genou. Si vous avez des antécédents familiaux, il est possible que vous souffriez de problèmes osseux et articulaires durant toute votre vie. Mais, le cartilage de notre corps peut se régénérer, et une vie saine permet de prévenir l'apparition et la progression de l'arthrose. Prenez note des bons comportements à adopter, maintenez un poids optimal, évitez de prendre trop de kilos qui viendra et surchargez vos genoux. Prenez soin de votre système immunitaire en consommant de bonnes doses de calcium, de phosphore et surtout de magnésium. Habituez-vous à manger plus de fruits et de légumes frais, ainsi que des fruits secs. Demandez à votre médecin qu'il vous prescrive des compléments riches en magnésium par exemple. Suivez un régime adapté au renouvellement de votre cartilage. Mangez par exemple des légumes secs, de la morue, de la levure de bière, de la gélatine, des œufs, etc. Il est important d'inclure de la vitamine C, qui se retrouve dans des fruits comme le citron, l'orange et le kiwi. L'un des sports les plus recommandés pour prendre soin de votre santé articulaire est la natation. Motivez-vous, cela vaut vraiment la peine de suivre ces quelques conseils simples.